Musique Salut mes lacs amas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien Comme vous avez du le voir au niveau de cette vignette Aujourd'hui on va parler de statuts en résine One Piece et qui dit statut, résine One Piece dit obligatoirement des statuts officiels Et des statuts non officiels Alors avant de faire cette vidéo J'ai quand même énormément réfléchi Que quand tu commences à parler d'officiels et de non officiels Dans une même vidéo, souvent il y a Des fans qui sont un petit peu durs à contrôler Donc je ne sais pas comment ça va être dans les commentaires De cette vidéo ou alors carrément sur des pages Facebook, mais je vous demanderai De réfléchir un petit peu, de respirer Avant de vous lancer A faire certains commentaires Avant de commencer la vidéo, je voudrais aussi Faire quelques petites mises au point Premièrement, cette vidéo n'a pas pour but de faire De la pub aux figurines non officielles Mais seulement de montrer Quelque chose qui existe, car suite A un tweet que j'ai lâché sur le net Où j'ai mis une vidéo d'un NRO Qui était absolument phénoménal Il y a eu beaucoup de retweets Il y a eu beaucoup de commentaires Et il y a eu beaucoup de j'aime Donc après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai posté un petit sondage Où j'ai demandé si vous vouliez que je fasse Des vidéos au niveau des résines Qui vont sortir au niveau de One Piece Et vous avez été à 85% Si mes souvenirs sont bons Favorables à ce type de vidéos Donc c'est pour ça qu'il y a cette vidéo ici Ça, c'était le premier point Maintenant on va passer au deuxième point C'est tout simplement l'explication De la différence qu'il y a entre une statue officielle Non officielle Et une contrefaçon Une statue officielle Est une statue qui a été réalisée par un studio Qui a dû acheter le droit D'utiliser la licence D'utiliser un personnage Pour pouvoir réaliser une statue En résine ou en PVC Mais ici, ce n'est pas la question Et ça, c'est par exemple le cas De Tsume De Sideshow Ou alors de Prime One L'inconvénient de ça C'est que vu qu'ils ont dû acheter une licence Il y a une partie du budget Qui part justement dans la licence Et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent C'est-à-dire que quand ils créent un prototype Ils sont obligés d'envoyer le prototype Pour recevoir l'aval du studio Qui a permis d'utiliser la licence Et malheureusement Comme ça a été par exemple le cas au niveau de Ace Ils ont dû faire des modifications Pour que la statue puisse répondre Aux critères qui ont été imposés Justement par le studio Et donc vous l'aurez deviné Une statue non officielle C'est une statue qui a été réalisée par un studio Qui n'a pas acheté la licence Qui n'a absolument aucun compte A rendre aux studios Parce qu'ils font ça eux-mêmes Dans leur petit business Et ça c'est complètement dégueulasse Par rapport aux studios Comme par exemple Sume Qui eux ont investi de l'argent Dans l'utilisation L'acquisition justement d'une licence Alors pourquoi on en voit autant Autant depuis un bout de temps Bah c'est tout simplement Que c'est quelque chose Qui se fait de plus en plus Et les studios ne peuvent pas porter plainte A travers tous les studios Souvent en Chine parce qu'il y a une législation Qui permet justement un certain flou Et je dois bien l'avouer Que même si c'est dégueulasse Pour les studios Comme Sideshow, Prime One Ou alors Sume Et bien ça permet des fois D'avoir des statues Qui sont absolument superbes Et la troisième catégorie C'est tout simplement Les contrefaçons Les contrefaçons C'est absolument dégueulasse C'est quoi ? C'est tout simplement Des figurines Ou des statues Qui ont été refaits à l'identique Alors déjà que ces studios N'ont pas acheté la licence Pour utiliser le perçage Ils reprennent en plus Les idées d'autres studios Pour après en faire des pile copies Et après les revendre En surfant Sur justement un manque Que certains fans ont Parce que les statues Qui sont des originaux Sont souvent éditées A 500, 600 Voire 1000, 1200 exemplaires Et justement Ils surfent là dessus Pour se faire Un maximum de pognon Et ça je trouve Que c'est absolument dégueulasse Maintenant qu'on en a terminé Avec les mises au point On va pouvoir commencer cette vidéo Avec les projets à surveiller On va commencer par le Enero Que je vous avais fait voir La dernière fois On a une nouvelle vidéo Qui vient juste de sortir Cette statue Est absolument magnifique Elle a l'air titanesque Elle est réalisée Par le studio BP Black Pearl On a pas encore Plus d'infos dessus On ne connait pas la taille On ne connait pas le prix Ni sa date de livraison Mais tout ce qu'on sait C'est que ce studio Il nous a déjà produit Une big mom Absolument géniale Et un barbe blanche Qui ne va pas passer inaperçu Mais on en parlera Tout à l'heure Et justement En parlant de barbe blanche On a eu une annonce Par le studio UCS Qui nous a réalisé Un barbe noir Absolument magnifique Le barbe blanche Vous pouvez le voir Avec des marines tout autour On a un petit problème Au niveau de la perspective Mais pour l'instant On n'a qu'un dessin Donc on attend Très très vite Des images Du prototype On va commencer Par un Senji Du studio KOL Brothers C'est leur premier projet Il fera 40 cm de haut Sur 40 cm De largeur Il y a 200 exemplaires Pour le monde Il est vendu Au prix De 250 euros Et il faut compter 100 euros De frais de port On a ici Un Senji En pleine attaque En version Vinsmoke Super dynamique Pour information Si cette statue Vous plaît Il y en a d'autres Aussi de prévu Un Zoro Avec un tigre Derrière Qui est quand même Assez badass Et après Un Luffy Gear 4 Avec un lion Derrière Là par contre J'ai pas compris Le délire Puis qu'on a parlé D'un Gear 4 On va parler Justement De la deuxième Résine Qui est faite Par le studio LB Studio Un truc absolument Titanesque 104 cm De hauteur 60 cm De profondeur Un truc absolument De fou Vendu pour un prix De 150 euros Comptez au moins 500 euros De frais de port Car il sera livré Dans deux colis Il est édité A 100 exemplaires Ce truc pour moi Est absolument Horrible 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 C'est un truc De merde pour moi Rien ne vaut la taille Quand c'est pas bien réalisé Regardez moi ce visage Regardez moi cette couleur C'est peint N'importe comment Et surtout Regardez moi cette cicatrice C'est vraiment merdique On a l'impression Qu'il y a des champignons Qui lui ont poussé Sur le torse Donc pour moi Cette statue Ne mérite pas du tout Car on a pu faire Des trucs vachement mieux Avec un putain De gear cat Autant le gear cat Qu'on a vu avant Est désastreux Autant ce barbe de planche De black pearl studio Est absolument magnifique Pour rappel Ils ont fait La statue De big mom Et celle-ci Fait 45 cm de haut 50 cm de profondeur Est édité à 260 exemplaires Elle est vendue au prix De 390 euros Comptez au moins 150 Voir même 200 euros De frais de port Et ce qui est vraiment génial Dans cette statue C'est qu'elle est vendue Avec deux torses Vous avez le premier torse Où vous avez l'attaque De barbe blanche Et la deuxième représente Le passage absolument mythique Où Akainu se fait Totalement décalquer Et rien que pour ça Cette statue Est un must have Et en parlant d'Akainu Il va y avoir Deux autres statues Qui vont sortir La première Et par le studio Pandora Studio C'est un projet Des 3 amiraux Regardez ce petit Aokiji Qui va aussi Bientôt sortir On en reparlera Dans une autre vidéo Ce Akainu Fait 60 cm de haut Sur 43 de profondeur Il est édité A 200 exemplaires Et il est déjà Sold out Il a été vendu Au prix De 430 euros Comptez au moins 150 A 200 euros De près de port Cette statue Est absolument magnifique Elle a un système De lumière Qui rend la lave Absolument génial Le chien Qu'on peut voir Au niveau du sol Les différentes attaques Regardez moi Ce dynamique C'est la résine Qui nous manquait Au sujet d'Akainu C'est un véritable hommage A ce personnage Car oui Ce personnage Est absolument excellent Le deuxième Akainu Est réalisé par le studio Yume XMRC Ce studio vous dit Obligatoirement quelque chose Si vous connaissez les résines Car c'est eux Qui ont réalisé Le Zoro vs Pika Qui est aussi titanesque Il reprend la scène Emblématique De la mort de Ace Il fait 45 cm de haut 60 cm de profondeur Édité à 500 exemplaires Il est vendu au prix De 380 euros Comptez encore une fois 150 à 200 euros Pour les frais de port Et personnellement Ce que je pense De cette figurine C'est qu'elle est assez moyenne Elle reprend une scène Emblématique Mais je trouve Qu'il manque quelque chose Pour rendre toute la poésie Pour rendre ce passage Absolument génial Absolument dramatique Je ne sais pas Ce que vous Vous en pensez N'hésitez pas A me le laisser Dans les commentaires On va maintenant parler De 3 résines Qui vont parfaitement ensemble Elles ont été réalisées Par J.Jet Studio A qui l'on doit déjà Une magnifique statue De sabot Avec l'esprit de Ace Derrière Ces 3 résines Ce sont tout simplement Les 3 Sweet Commander On va commencer Par un Cracker Ce qui est absolument Magnifique Il fait 32 cm de haut Sur 30 cm de profondeur Il est vendu Au prix de 200 euros Et compté au moins 100 à 150 euros Pour les frais de port Le dynamisme De cette figurine Le soldat Qui est détruit Juste à côté Est absolument génial Ce personnage respire La badassitude Et cette badassitude Est parfaitement représentée Par cette statue Par contre Après on a Smoothie Smoothie Qui est dans La même gamme C'est à dire 32 cm de haut Sur 30 cm de profondeur Vendu pour un prix De 200 euros Compté 100 à 150 euros Pour les frais de port Elle reprend Cette scène Emblématique Où elle est à l'intérieur De la salle des trésors Sur son fauteuil Avec son verre à la main Et le petit cadavre Juste sur le côté Cependant Vu le charisme Du personnage Je ne sais pas Si tout le monde A l'intention D'acheter cette statue Et après On finira par Le 3ème Sweet Commander Qui est Katakuri Pour l'instant On a seulement Que des visuels Pas de taille Pas de prix Pas de délai Donc pour l'instant On ne sert à rien Et on va terminer Cette vidéo Par un petit coup de coeur Il s'agit du Crackers Réalisé par Gold Peter Studio A qui l'on doit déjà Un Oz Junior Absolument fantastique Cette résine Est vendue au prix De 390 euros Comptez au moins 200 euros De frais de port Il fera 57 cm de haut Et 42 cm De profondeur Alors pourquoi Cette statue Est un véritable coup de coeur Bah c'est simple C'est qu'on a Deux résines Pour le prix d'une Le soldat Et après Le Crackers Qui est sur son épaule Et bien le Crackers Qui est sur son épaule On peut le défaire Le mettre juste à côté Et l'exposer séparément Le soldat est absolument génial Il reprend vraiment Tel qu'il est dans le manga Et le Crackers C'est quand même Assez excellent On reconnait son petit Côté Machiavelli Donc rien que pour ça J'ai décidé de le prendre Et la petite cerise Sur le gâteau C'est tout simplement Que cette résine Est à l'échelle Du Luffy Gear 4 Qui existe Dans la gamme Pop maximum Alors j'en vois certains Qui vont me dire Et le doc Pour l'instant Tu n'as parlé que De résine non officielle Alors ça C'est un petit peu normal Pourquoi ? Parce que depuis Un petit bout de temps On a eu aucune nouvelle De Tzume Par rapport à son chopper On sait que c'est la prochaine Qui va sortir On sait qu'il y a toujours La réalisation au niveau du Ace J'ai eu des petits échos Aussi Qu'il y aurait peut-être Une deuxième résine Qui viendrait Dans les studios De Tzume Mais pour l'instant Aucune info Alors voilà pourquoi Je ne peux pas parler Et je ne peux pas Vous montrer des trucs Par rapport Aux résine officielle Mais dès que Tzume Aura une annonce Vous pouvez compter Sur moi Pour vous faire Une petite vidéo Dessus Alors voilà C'est là dessus Que se termine cette vidéo Je vous dirais Que c'est un premier essai Pour moi Encore une fois C'est un terrain Quand même Qui est assez glissant Donc je ne sais pas Quel va être le retour Au niveau de cette vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas A laisser des commentaires Mais je veux Que les commentaires Soient structurés Je ne veux pas Que ça soit Un déferlement De haine Et je ne veux pas Non plus Que ça soit Une bataille Entre les pro Officiels Et les pro Non officiels On n'est pas ici Pour faire une guerre Et ça je le répète Et encore une fois Cette vidéo N'a pas pour but De faire l'apologie Des noms officiels Mais juste pour vous montrer Ce qu'il existe Dans le domaine Des résines Actuellement Donc voilà Je pense qu'on a Vraiment fait Les mises en garde Comme d'habitude J'espère que vous aurez apprécié Laissez les commentaires Et surtout N'oubliez pas Le principal One Piece C'est la vie Ah puis aussi Dernière chose Là ici Vous avez un pika Le pika C'est pas quelque chose Qui se vend Ça ça a été réalisé Par mon poteau Jérôme Pour le musée C'est vraiment Pour vous faire voir Ce qu'on peut faire aussi A côté Quand on est habile de ses mains Et il y aura toujours Maintenant ici Des petites résines Ou des petits dioramas De mes potos Donc voilà Allez maintenant C'est fini Salut Minakama